La base MLA est un corpus de référence bibliographique produit par la Modern Language Association basée aux États-Unis. Elle recense des documents portant sur les littératures et les langues modernes, la culture et le cinéma. Il est à noter que c'est une base réservée à la communauté UDM. On doit donc activer le proxy lorsqu'on est à la maison ou utiliser le réseau UDM avec cryptage lorsqu'on se trouve sur le campus. Pour accéder à la base, rendez-vous sur le site Web des bibliothèques de l'Université de Montréal, sous l'onglet « Chercher de l'information », « Base de données A à Z », puis, dans la boîte en haut à droite, tapez « MLA ». Prenons un exemple de recherche pour la démonstration. J'aimerais trouver des documents portant sur le traitement parodique des pièces de théâtre de Shakespeare. C'est une recherche à plusieurs concepts. Je vais donc pouvoir utiliser plusieurs des boîtes que nous voyons dans l'interface de recherche. L'interface est en français, mais puisque MLA est gérée par un organisme américain, c'est plutôt en anglais qu'est représentée l'information bibliographique des documents recensés. Qu'importe que ces documents soient publiés en français, en espagnol, en anglais, etc. Je dois donc d'abord traduire les différents termes de mon sujet de recherche. Pour le traitement parodique, nous pourrions utiliser « parode » avec l'astérisque. L'astérisque est un symbole qui permet de repêcher toutes les variantes d'une même racine. Je vais pouvoir ainsi trouver « parodie » au singulier et au pluriel, mais aussi, par exemple, l'adjectif parodique. Pour pièce de théâtre, deux synonymes me viennent en tête « drama » et « play ». Je vais donc inscrire « drama », l'opérateur boolean « or » et « play » avec un astérisque pour le singulier et le pluriel. L'opérateur « or » indique à l'outil qu'il doit chercher soit « drama », soit « play », mais pas nécessairement les deux en même temps. L'opérateur « end » oblige le système à chercher dans chacune des fiches représentant les documents, « parode », qu'importe la variante de parode, et « soit drama » ou « play ». Si j'ajoute de l'information dans la troisième boîte et que je maintiens le « end », cela obligera le système à repêcher les trois éléments que nous voyons dans les boîtes. Il nous reste Shakespeare. Vous notez que vous pouvez sélectionner un champ. Si vous le laissez tel quel, les mots-clés seront repêchés partout dans les fiches, que ce soit dans le titre, dans le résumé, dans la zone du sujet, etc. Vous pouvez choisir un champ spécifique dans lequel les mots-clés seront repêchés. Par exemple, pour Shakespeare, le réflexe serait de choisir « auteur », mais ici « auteur » désigne plutôt les théoriciens et les critiques littéraires qui étudient Shakespeare. Shakespeare, dans ce cas-ci, serait plutôt « the primary subject author ». Je pourrais aussi choisir un autre champ spécifique pour les différents termes, mais je vais lancer la recherche telle quelle pour voir ce que ça donne. Nous avons un peu plus de 120 résultats. Donc, on peut soit passer à travers la liste ou alors affiner les résultats avec les différentes facettes de limitation que vous voyez à votre gauche. Par exemple, les types de documents, la langue de publication des documents, etc. Si nous explorons quelques-unes des fiches que nous voyons dans la liste, pour voir où les mots-clés apparaissent, nous allons prendre la première référence ici. Donc, l'information bibliographique est séparée dans des zones spécifiques, ce qui nous permet d'ailleurs de chercher dans les champs spécifiques. Nous voyons « drama » dans la classification littéraire et nous voyons aussi Shakespeare. Et « parodie » est bien un sujet de ce document. Ce document répondrait à mon besoin d'information. Si nous regardons une autre fiche, nous voyons que Shakespeare est bien un sujet ici. Mais nous ne voyons pas « drama » ou « play » dans les termes « sujet ». C'est que les mots-clés n'y parodie. Les mots-clés auront été repêchés plutôt dans le résumé. Donc, peut-être que ce document traite directement ou indirectement de notre sujet, mais peut-être est-ce secondaire comme information, puisque nous ne voyons pas « parodie » par exemple dans les termes « sujet ». « Drama » est indirectement exprimé ici avec le titre d'une pièce spécifique de Shakespeare. Donc, si vous préférez l'imiter vraiment avec des mots-clés et dans la zone « sujet », vous pourrez choisir le champ « sujet ». Dans la base, nous avons l'information bibliographique, mais dans la plupart des cas, le texte intégral des documents recensés ne se retrouve pas directement dans MLA. Il faut vérifier dans les collections des bibliothèques UDM pour voir si nous avons un accès, soit un accès en ligne ou un accès imprimé. Vous verrez le bouton « obtenir » qui permet de vérifier ça en un clic. Par exemple, dans ce cas-ci, cet article est bien disponible en ligne. Il nous reste à cliquer sur « voir le texte intégral » et nous aurons alors le document que nous pouvons télécharger en PDF, par exemple, par exemple, ou lire en ligne. Pour vérifier qu'est-ce qui est en texte intégral directement dans la base, vous pouvez limiter à « texte intégral » ici. Et vous verrez, lorsque le PDF est disponible directement dans la base, le lien. Donc, nous pouvons alors soit le télécharger, l'imprimer ou le lire en ligne. Si les résultats de votre recherche vous donnent trop de fiches, trop de documents ou alors pas du tout de documents, il est possible d'exploiter deux outils qui se retrouvent dans la base MLA, soit le thésaurus de sujets et les index d'œuvres et d'auteurs. Deux capsules dans cette chaîne YouTube vous expliquent comment faire.